Alléluia, je te vois marcher dans une dimension surnaturelle. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. J'ai soin de plus, Jésus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Quelqu'un qui veut vivre l'extraordinaire de Dieu, déclare et confesse ses paroles. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je veux te suivre dans l'extraordinaire vivant. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Intimé, c'est quoi ? Amen. En tout cas, je vous salue encore tous et toutes dans le nom de Jésus. Je salue tous ceux et celles aussi qui sont connectés à ce culte en ligne. Si éventuellement tu fais ton culte en ligne. Si tu es dans la ville, il est toujours bien d'être en présentiel. Alléluia. Il est toujours d'être là en présentiel. Mais si tu es tenu de le faire en ligne, fais-le vraiment pleinement. Fais vraiment un culte. Amen. Vraiment un culte. Prépare ta sainte saine. Prépare tous les éléments. Et puis, invite des personnes. Au début du culte, tu partages au maximum. Tu invites les gens à être connectés. Pour qu'on adore le Seigneur ensemble. Tu fais ton adoration. Tu prépares ta sainte saine. Tu prépares tes offrandes. Et tu fais ton culte en ligne. Alléluia. Mais il est préférable de faire les présentiels. Amen. Parce que la vie communautaire a aussi un objectif. Dans le monde, dans la vie spirituelle. Vivre ensemble. Et tu vas le comprendre dans ce message que je vais partager avec toi encore aujourd'hui. Quelqu'un donnez bon. Amen. Alors, nous avons eu ces dernières semaines vraiment des moments merveilleux, extraordinaires. Après la croisade, on a eu la conférence Pâques avec les 20 ans. Je vois encore plein de personnes qui sont dans leur beau tissu des 20 ans. Vraiment. Il aime bien. Enfin, il faut qu'on... On va en faire encore. Il faut que ce soit disponible. Et puis, que les dimanches, on se sache de temps en temps. Pendant toute l'année, on est en 20 ans. Amen. Voilà. Hein, docteur? Ta belle chemise. Et puis, mon fils là-bas, c'est super. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, juste avant de ces moments-là vraiment merveilleux de SPAC et autres, de SPAC, on était dans le thème de renverser les hôtels. Amen. Mais, j'avais appelé le thème, comment vivre l'approvisionnement divin. Parce qu'on était au mois 3 de nos bénédictions. Parce que cette année, nous sommes bénis pour... Bénis pour... Voilà. Alléluia. Donc, le mois précédent, on était dans la troisième bénédiction qui dit, en substance, ta cobaye et ta fille seront bénis. Ça veut dire que Dieu pouvoira à tes besoins, tu ne manqueras de rien. C'est la bénédiction numéro 3. Amen. Les soirs des trois premiers jours de jeûne, ce qu'on fait, je résume l'ouvrage. Je partage les clés qui sont dans cet ouvrage. Vraiment. Et je résolte encore. Si tu as des difficultés, comme on dit, à joindre les deux bouts. Si tu as des problèmes, pour finir ton mois. Si tu as des difficultés à payer d'un loyer. Investis dans ce livre, mais dites-le, lis-le. Chaque saison de ta vie, chaque fois que tu as de nouvelles responsabilités, tes charges augmentent. Et lorsque tes charges augmentent, tu as besoin de la provision divine. Dieu t'a promis et Dieu t'a béni en disant, je pouvoirai à tous tes besoins. Amen. Et le pourvoir, afin que tu puisses aussi influencer. Il te fait sortir de l'endettement, il te fait sortir des difficultés. Donc, tous ceux qui subissent aussi des endettements, cet ouvrage est pour vous. Méditez-le, lisez-le. Il est très fort, il va vraiment vous aider. Alléluia. Tu peux le lire comme un livre, ou tu peux suivre le programme de lecture, qui est un dévotionnel chaque jour, une portion de lecture. Donc, quand vous n'avez pas de nouveau, ne laissez pas seulement dans la prière, oh Dieu, sois-moi de l'air, sois-moi de l'air. Dieu veut te sortir de la situation, mais il a des conseils, il a des paroles pour te faire sortir. Et ces paroles-là sont résumées ici, en tout cas selon ce que j'ai reçu. Amen. Amen. Le mois d'avril correspond pour nous donc à la quatrième bénédiction pour la conquête. Et mercredi prochain, j'ai encore fait un enrichissement, où je reviens fortement là-dessus. Là-dessus, la bénédiction numéro 4. La bénédiction numéro 4, donc je rappelle notre thème, c'est béni pour conquérir. La bénédiction numéro 4 dit, tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. C'est la bénédiction numéro 4. Amen. Donc, la bénédiction numéro 4, ça parle du succès de la réussite. C'est-à-dire, tu commences des projets, et tu arrives, un, à les achever, mais tu les achèves avec gloire. Chaque chrétien, né de nouveau, a reçu du Seigneur cette faveur et cette bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire, ta vie même en général, Dieu t'a donné la grâce de la bien commencer, et de l'achever dans la grâce. Si tu as un projet, ton mariage, ton travail, une activité, il y a une des grâces que Dieu t'a donné, un héritage que Dieu t'a donné, que tout le monde n'a pas, qu'on appelle la bénédiction numéro 4. Tu commences et tu achèves avec grâce. Manifestez cette bénédiction-là, vous faites triompher des malédictions d'inachèvement. Des malédictions de tourner en rond. Donc, tous ceux qui ont l'impression qu'ils commencent, ils n'achèvent pas. Tous ceux qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à les démarrer, on n'arrive pas à les démarrer, sont bloqués par quelque chose. Peu importe l'origine, envoûtement, esprit délimitation, malédiction, peu importe la cause, cette bénédiction qui dit que tu es béni à ton arrivée, béni à ton départ, te donne la solution. On contre les malédictions par les bénédictions. Est-ce qu'on est ensemble? On contre les envoûtements par les bénédictions. On contre, on contre, on contrecarre les projets de l'ennemi par les bénédictions que Jésus-Christ nous a données. Et il nous a donné la grâce d'achever et de commencer avec grâce. Amen. C'est une bénédiction qui est lourde, c'est une bénédiction qui est puissante. Elle est merveilleuse. Amen. En elle, tu vas trouver la vision de ta vie. Parce qu'il dit, le texte commence en disant, comme ramène-moi le verset, le texte commence en disant, tu seras béni à ton arrivée. Et l'année dernière, j'ai développé cela. Tu seras béni à ton arrivée. Je vous ai fait la remarque que l'arrivée est béni avant le départ. Alléluia. Nous, on aurait dit, mais il faut commencer avant de finir. Or, Dieu dit, tu seras béni quand tu vas arriver. Et tu seras béni avant de démarrer. Et je vous ai expliqué l'année dernière que Dieu donne cette formule-là parce que l'arrivée détermine ton départ. C'est-à-dire, la qualité de ton arrivée détermine la manière dont tu vas démarrer. Et pour illustrer cela, je vous avais donné l'exemple d'une course. Amen. Le départ, c'est comme une course. L'arrivée va déterminer si ton départ est béni ou pas. Autrement dit, si tu fais une course de 10 000 mètres, si tu fais une course de 10 000 mètres, de 10 kilomètres, et une course de fond, que tu te mets en position de départ, comme ça. Vous avez la position des courses de vitesse là. Tu te mets comme ça, starting block. Et puis on dit, top ! Tu démarras de toutes tes forces, avec toute ta puissance au démarrage. Si on photographie le départ, on peut dire, mais quel beau départ ! Mais en fait, ce n'est pas un beau départ. Parce que la façon dont il a commencé sa course, il ne pourra pas l'achever. Il a fini toute son énergie. Donc, le départ peut être harmonieux, peut sembler excellent. Mais il est excellent en fonction de la fin. Alléluia ! Comme il s'en va courir 10 kilomètres, mais il commence une course en direct à quelqu'un qui va faire du 100 mètres, son départ n'est pas béni. C'est un mauvais départ. Alléluia ! Parce que, quand on commence à cette allure, on ne peut pas achever. Donc, Dieu commence en disant, je te bénis d'abord à ton arrivée. Ça dit qu'il faut savoir où tu t'en vas. Une fois que tu sais où tu pars, tu comprends le rythme et la façon dont tu dois démarrer. Alléluia ! Quelqu'un qui démarre à 100 mètres, on dit que c'est une course de 100 mètres, c'est une course de vitesse, mais tu démarres à la course de 100 mètres comme si tu allais courir une course de fond, on dit, top ! Puis tu commences. Les gens vont te rendre compte, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Le temps que tu as fini de faire trois par tes copains sont déjà à l'arrivée. Frère, tu étais à une course de 100 mètres, c'est une course de vitesse, on ne démarre pas comme ça. Ton démarrage correspond à une course de fond, à un marathon, mais pas à une course de vitesse. Donc, le départ béni est relatif. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Si Dieu va te donner, lorsque tu vas te donner une grande entreprise, il y a une manière pour réaliser une grande entreprise, il y a une façon de commencer. Pour réaliser un grand immeuble, c'est la fin qui détermine le début. Si tu vois quelqu'un en train de faire une fondation, comment tu peux savoir qu'il a bien commencé son bâtiment ? Tu n'as aucune idée. Ça va dépendre de la fin du bâtiment. Si tu vois qu'il creuser un petit trou, et puis tu viens lui dire, waouh, tes fondations, ton trou est bien taillé, c'est joli ça. Et puis tu lui demandes, mais il a creusé seulement de 30 centimètres. Et puis tu viens, tu lui demandes, tu construis quoi là ? Il dit, tu fais un immeuble, R plus 20. Ouais, c'est un départ maudit. Pourquoi le départ est maudit ? Parce qu'il n'a pas tenu compte de la fin. Si tu vas faire R plus 20, tu ne creuses pas comme ça. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, je te bénis à ton arrivée. Avant de dire, je bénis ton départ. Parce que là où tu pars, ça détermine ce que tu dois faire au démarrage. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Gloire à Dieu, ça détermine le commencement. Amen. Si tu construis une petite maison, une pagode, une paillote, ton trou là peut être nécessaire. C'est un bon départ. Si tu dois construire une petite paillote, et puis tu t'en vas creuser un sous-sol de 3 mètres de profondeur, c'est pour construire quoi ? Non, c'est pour construire une petite paillote. Je ne sais pas pourquoi tu t'en vas creuser comme ça. C'est un mauvais départ. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, dans cet ouvrage, vous allez apprendre à savoir trouver la finalité de tout ce que vous faites. Comment Dieu te révèle la fin ? Comment Dieu bénit ton arrivée ? Il y a des choses que vous sentez dans votre cœur. Alléluia ! La manière dont tu organises ton église, la façon dont tu organises ton travail, dépend de comment tu comptes terminer la chose. Vous voyez ? Quand tu sais que tu vas loin, il y a une façon, vous savez, il y a des manières de fonctionner où tu finis ton énergie au départ. Tu sais que tu vas loin. Et tu vas te rendre compte que, pour parler de vos projets, de vos entreprises, Dieu va te dire, et je l'explique, l'arrivée, il va te dire, si tu bâtis une entreprise, réfléchis dès le départ en te disant, je vais laisser un héritage aux enfants de mes enfants. C'est pour ça que tu penses ? Parce que c'est l'arrivée. L'arrivée, ce n'est pas simplement que tu as eu beaucoup d'argent. Non. L'arrivée, c'est que tu as eu beaucoup d'argent peut-être, mais tu as laissé quelque chose qui va nourrir tes enfants, dont les enfants pourront se servir. Si c'est dans ta tête, il y a une manière de gérer, il y a une façon de fonctionner, il y a une manière d'appeler tes collaborateurs, parce que tu vois la faim. Mais si la faim que tu vois, c'est juste, je vais m'acheter une voiture, je vais rouler, on va me voir dans la ville, mais tu vois, tu dis, c'est mal fini. Parce que tu n'as pas eu la bonne faim. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est pareil pour la vie en général. La vie spirituelle, vous devez être conscient de là où vous partez. Quelle est l'arrivée bénie ? La vraie arrivée bénie, ce n'est pas la richesse, c'est lorsque tu arrives au ciel. Et que Dieu te regarde et tu te dis, Petit, ma fille, tu as réussi. Tu as combattu le bon combat. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu as fait ce que tu devais faire. Fier de toi. Ça, c'est la vraie fin du film. Amen. Le fait de savoir que je vais être apprécié au ciel, ça détermine la manière dont je vais marcher. Ce qui fait que même si j'ai fait un commerce, Dieu m'a dit, « Tu vas faire commerce à l'aube. » J'aurais une manière de me comporter. Je ne vais pas escroquer. Je ne vais pas mentir. Parce que je ne veux pas seulement vendre. Je veux que ma vente, quand j'arrive au ciel, Dieu soit content de ma vente. Oh, oh, amen. Si j'ai eu l'argent dans mon commerce, mais que je meurs et que j'arrive au ciel, Dieu dit, « Tu as été escro. » Tu as participé à des choses bizarres. À cause de cela, je ne suis pas content de ton travail. Alors, quelle que soit la richesse que cet argent t'a donnée, tu n'es pas parti avec l'argent au ciel et tu as ton investissement pour l'éternité est vain. La fin détermine le démarrage. La bénédiction numéro 4 bénit, amen, ton arrivée et bénit ton départ. Et dans l'ouvrage aussi, tu vas voir qu'il y a une deuxième formulation de la bénédiction numéro 4 qu'on trouve dans le psaume 121, je crois. Il dit ceci, « Ton Dieu gardera ton départ et ton arrivée. » Alléluia. Alors là, dans cette formulation, lisons ensemble, il a dit quoi ? C'est la même bénédiction, mais formulée différemment. Il a dit, « L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Amen. Tu vois ici, il parle de départ, d'arrivée, mais cette fois-ci, il commence par le départ. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu fait ça ? Pourquoi le Seigneur bénit comme ça ? Mais tu vas remarquer qu'ici, il ne dit pas, « Ton Dieu bénira ton départ et il va bénir ton arrivée. » Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, « Ton Dieu gardera. » Garder, c'est un élément de béni, mais c'est un élément qui est très particulier. Autrement dit, Dieu met en avant ici un départ qui est protégé, un départ qui est gardé. Ça veut dire que, Alléluia, la bénédiction numéro 8, la bénédiction numéro... La quatrième bénédiction que tu as va faire en sorte que Dieu protège. Parce que quand on dit « Dieu gardera ton départ », ça veut dire que tout démarrage a besoin d'une protection. Ton commerce a besoin d'une protection. Démarrer n'est pas facile. La bénédiction du démarrage, c'est une bénédiction d'être gardé. D'être gardé. Une naissance, c'est délicat. Alléluia. La naissance d'un projet, c'est délicat. La plupart des entreprises dans tous les pays, les statistiques montrent que la plupart des gens qui commencent des projets ferment la boîte avant une année, deux ans, cinq ans même, plus de la moitié. Donc, tous ceux qui commencent avec joie. « Pasteur, j'ai une vision. Le Seigneur m'a dit de commencer un commerce de taxi. Le démarrage, ça s'étale sur cinq ans. Est-ce que ton taxi là va passer les cinq ans ? » Parmi vous qui êtes ici, quels sont ceux qui ont eu vraiment l'impression que Dieu était dans un projet mais aujourd'hui le projet est mort ? Ça dit, vous avez commencé mais vous n'êtes pas allé quelque part. Tous ceux qui ont commencé des projets, levez la main et qui n'ont pas achevé. Ça veut dire aujourd'hui le projet est mort. Frère, je n'ai pas un moment mais je suis là-dedans. Levant nos mains, nous tous les victimes des démarrages avortés. Tous ceux qui ont commencé à construire des maisons qui ne sont pas achevées. Non, non, là c'est l'achèvement. Là c'est l'achèvement. Mes démarrages avortés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et si tu te souviens très bien, tu as prié, tu as eu la paix de Dieu. Il y a certains mecs qui sont venus faire des sémences. Papa, papa, sœur, on dit à quoi ? Il dit, demain, je commence mon voyage, je commence quelque chose. Je viens s'aimer dans ce projet. Il dit, Alléluia. Puis on t'est béni. Mon fils, la main du Seigneur, ma fille, la main du Seigneur avec toi, la grâce vienne avec toi. Va ! Et Dieu te donnera du succès. Va ! Alléluia. Mais la bénédiction fonctionne. Mais Dieu dit, tu vas garder. C'est-à-dire que le départ, il est sérieusement attaqué. Sérieusement. C'est l'adoption pour laquelle si vous ne comprenez pas, si vous ne lisez pas ces livres et que vous n'appliquez pas, ça sera compliqué. À l'intérieur du démarrage, je vous parle des cinq questions du son de la trompette. C'est-à-dire que quand Israël devait démarrer un voyage, Dieu demanda c'est qu'il y ait un certain nombre de trompettes qui sonnent. Et cette trompette-là sonnait. Lorsqu'il traversait, il disait, laisse-moi montrer ce que chacune des trompettes signifie. que quand Dieu commence quelque chose, la trompette sonne. Toi aussi, ta trompette doit sonner. Tu dois attendre le son de la trompette. Alléluia. Et il y a un ensemble de questions. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il y a un ensemble de questions, il y a un ensemble de dossiers que tu traites avec le Seigneur avant de poser le premier pas. Il y a des œuvres, par exemple, suite au moment où vous avez l'inspiration. Au moment où vous avez l'inspiration, j'appelle ça le moment où Dieu vous rend enceinte d'un projet. C'est très excitant. Tu sens ton corps brûler même. Tu as l'impression que si tu n'as pas démarré maintenant, ce sera la fin du monde. C'est là que tu dis, je commence. Or, en fait, la chaleur, ce n'est pas dit qu'il faut commencer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de déposer en toi. Il n'a pas fini le téléchargement. C'est le téléchargement, là. Alléluia. C'est le téléchargement pour pas l'homme qui aimait. Quand on doit tomber enceinte, il y a du plaisir pour tomber enceinte. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé enceinte au moment du plaisir que tu accouches maintenant. L'accouchement arrive neuf mois après. Amen. Alors, je vois souvent des personnes qui disent, j'ai une vision du neuf. Ça me brûle. Ça me brûle. Mais quand ça brûle, ce n'est pas le bon moment. Parce que si je ne commence pas, je sens que je vais te désobéir. Ce n'est pas le moment. Le moment, là, la chaleur que tu ressens, c'est juste la période du téléchargement. Ce n'est pas la période du démarrage. Il faut faire très attention. Amen. Un bébé qui est né après trois mois de gestation, la probabilité qu'il meurait est très élevé. C'est un prématuré. Or, au moment où il était en train d'être fécondé, il y avait beaucoup de joie. Content. Mais la joie du démarrage n'est pas... Amen. Ce n'est pas le temps de l'accouchement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire le temps où le projet parait. Et souvent, je vois des jeunes comme ça. Je suis appelé. Je me souviens des erreurs que j'ai failli faire. Je voyais les âmes gagner, les vies sauvées. Hier, j'ai rendu le témoignage. Hier, j'ai pensé de comment briser les envoûtements. Des envoûtements qui vous font perdre votre argent. Suivez le cul du samedi, je parle des envoûtements. J'ai été envoûté. Oui, un chrétien peut être envoûté. Galate chapitre 3, verset 1, l'Apatropole dit ceci. Oh Galate, qui vous a envoûté? Dans la version du semeur, dans la version martin, il est écrit qui vous a ensorcelé. Vous qui avez bien commencé avec Dieu, comment vous êtes envoûté? Beaucoup de personnes sont victimes d'envoûtement. L'envoûtement, ça c'est l'enseignement du samedi en ce moment. J'entendais parler d'envoûtement. Je parle de trois types de la façon dont on est envoûté. Il y a un type d'envoûtement qui peut prendre même les chrétiens. Et il est à la base de beaucoup d'échecs de démarrage. C'est dû à cette joie, à cette sensation qu'on a. C'est-à-dire le sentiment. Quand tu tombes amoureux, ça te donne l'impression que tu dois commencer à te fiancer, il faut te marier après-demain. C'est une erreur. Il y a un moment donné où l'amour t'envoûte. C'est-à-dire que quand tu vois le monsieur, ce n'est pas le bon moment. Là, c'est le moment où tu es en train de télécharger ce que tu vas faire avec la personne. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne vas pas dire tout de suite, Marion, non, je crois que sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi. Ça, c'est le... Dieu est en train de t'expliquer. Dieu est en train de mettre en toi le sentiment pour aller jusqu'au bout avec ce tombe, avec cette femme. Mais dis que vous allez commencer maintenant à la mairie demain matin. Ah non. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Pour moi, c'était avec l'œuvre d'évangélisation. Je voyais les âmes gagner, tout ça. Et à un moment donné, je suis tombé avec une femme qui m'a... J'étais à Gagnois. Elle parlait d'une dame. Bon, en tout cas, je saute des détails sur le cul du samedi. Vous savez, la Bible dit, dans le Proverbe chapitre 5, le Seigneur dit, il dit, un monsieur a été envoûté. Il dit, à force de parole, la femme a ensorcelé, envoûté, entraîné quelqu'un, à force de parole. J'écoutais cette dame-là quand elle parlait de Jésus. Elle avait beaucoup de révélations. Mais c'était un esprit de bidon. Donc, j'étais fasciné qu'elle me parle. Mais j'allais la manger, mais quand elle me parle de Dieu, Dieu. Puis elle avait l'argent, elle avait les moyens. Elle était là, j'étais allé financer, je vais arrêter l'école bientôt. Elle va me donner... J'étais omnipulé, j'étais entraîné. Je pensais que c'était le réveil spirituel. J'étais envoûté. Il y a beaucoup de gens qui étaient envoûtés, qui ont quitté leur église, qui ont quitté leur place. Ils sont tombés sur des prophètes bizarres. Quand vous êtes envoûtés, vous perdez le sens. Il y a comme une force émotionnelle qui vous conduit. C'est dangereux. J'ai vu des femmes envoûtées par des faux prophètes ou bien des frères qui ne savaient pas, qui sont là, qui rentrent plus à la maison. La présence de Dieu. Ton mari dit, mais viens me préparer. La présence de Dieu. Ma soeur, tu es envoûtée, tu es envoûtée, tu vas perdre ton mariage. Ça paraît spirituel, mais tu es envoûtée. Lorsque vous perdez votre raison et que vous êtes en train de suivre vos sensations, vous êtes sous envoûtement. Dieu en dit marcher selon l'esprit, pas marcher selon les envies. Les envies, les sensations sont des désirs de la chair. C'est le même sentiment amoureux là. C'est bien la sensation du départ, mais il n'est pas, c'est pas lui qui fait qu'on démarre. Un enfant ne peut pas commencer vraiment, il commence sa vie, mais au début, il est assujetti à ses désirs. Il a envie de faire pipi, il fait sur lui. Mais on ne fait pas pipi, parce qu'on a envie, on contrôle les choses. quand tu n'arrives plus à contrôler, tu perds sous l'envoûtement. Par envoûtement, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de sous. C'est-à-dire, il y a des sentiments qui vous prennent, vous êtes tellement enthousiastes, votre projet va venir. Et puis, c'est comme si toutes vos barrières d'intelligence, j'ai mis des gens, des financiers experts. Tellement le monsieur là, on leur a parlé d'un projet. Le projet, le projet, le projet, quand tu mènes, ça donne, quand tu mènes, ça donne. Puis toi, tu es là, tous tes sens commencent à tomber en un. On dit, mais comment ça marche? Non. Et puis en même temps, tu entends une voix. Mais c'est Dieu. Dieu a dit que tu allais être milliardaire. Dieu a dit que tu allais être milliardaire. Mais est-ce qu'on est milliardaire dans un désordre comme ça? Et puis tu es milliardaire, on te dit, tu donnes l'argent, ça devient milliard. Tu donnes l'argent, ça fait ceci. C'est un projet. Et puis tous tes sens, tout ce que tu as appris à l'école, tout ce que tu as appris, saute comme ça. Tu es envoûté. On va bouffer ton argent. Tu vas perdre. Le temps de te rendre compte, tu as perdu des années. Cette femme-là, elle a me bouffer des années. Dieu m'a sauvé. Mais même quand il m'a sauvé, j'ai failli résister. Ça veut dire que quand vous êtes envoûté, vous avez un tel plaisir d'être avec les personnes. Avec ces temps-là que vous ne... il y a l'envoûtement à détruire des familles. Il y a des hommes qui sont là, qui sont tombés sous des faux profitaisses ou bien des gens. Ils t'en foutent dedans. Tu as entendu, tombe tout l'argent, vide ton compte. Oui, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Mais comment c'est pour le Seigneur? Depuis quand Dieu prend tout comme ça? Bon, Dieu prend tout, mais quelle est cette affaire? Il y a des femmes, ça ce n'est pas seulement à l'église, mais il y a des femmes qui sont envoûtés, envoûtés. J'ai vu des personnes payer des mauvaises écoles à leurs enfants et puis leur secrétaire, ce n'est même pas qu'ils soient avec la secrétaire, mais il aime tellement qu'elles lui parlent, qu'elles lui expliquent ses problèmes. Oh là là! Il vide son compte pour elles et il met ses enfants dans des mauvaises conditions. J'ai vu des hommes qui aimaient leurs femmes, laisser leurs femmes qui étaient femmes et enfants. Ils vont prendre la famille, ils vont aller vivre en Europe. Ils abandonnent, ils sont envoûtés. C'est de l'envoûtement. Ils sont envoûtés. Déjà, ne pas payer leur loyer, aller construire la maison d'une maîtresse. parce que la maîtresse, elle est là. Je ne sais pas où dormir. Et lui seul, lui-même, il s'élève, il va à la banque, il prend un prêt. Il s'occupe d'elle, la maîtresse là. Elle a quatre enfants qu'elle n'a pas eu avec lui. Ils payent leur école et ils ne payent pas l'école de ses enfants. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Par la bénédiction, soit délivrée de l'esprit d'envoûtement. Amen. Non, écoutez le message de Dieu. Parce qu'en fait, l'envoûtement est une chose qui paralyse beaucoup les débats. Qui vous fait faire des mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Vous avez le début avec le Seigneur et puis vous pouvez prendre des routes étranges. Que Dieu nous délivre de tout envoûtement. Que tout ensorcellement soit brisé au nom de Jésus. Voilà. Ce genre d'envoûtement, ce n'est pas forcément que les gens sont partis faire des talismans. Mais c'est à force de paroles, à force de t'expliquer. On dit la femme, la LECD a fait des paroles douceureuses. Douceureuses. Il faut faire attention que Dieu te garde, que Dieu te préserve, que ton départ, ton Dieu gardera ton départ. je déclare suite à ta vie la bénédiction numéro 4. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, dans le débarrage d'un projet que Dieu vous a donné est en danger. Je lève ma main droit dans le nom de Jésus. Que tu sortes de cet envoûtement dans le nom de Jésus. Que tu sortes de cet envoûtement dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont qui te les ont prise. Vous savez, quand on est sur envoûtement, on ne réalise pas du tout. On est tellement manipulé. On ne réalise pas du tout. On a l'impression que tout concourt pour nous dire que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Comme il y a des femmes ont perdu leur mari. Le monsieur est là. Je vois, il n'y a pas un même qui vient de me voir. Il a dit son mari à des soeurs de l'église. Il ne me voit pas. Je ne vois pas ma femme. Moi, j'ai appelé ma fille à quoi? Mon mari ne veut pas que je serve Dieu. Je lui dis, mais tu sais Dieu, mais occupe-toi de ton mari. Non. La maison de prière, mais ma fille, comment tu as couché avec ton mari? Ça fait trois nuits. Tu pries toute la nuit pour ne dormir pas. Tu crois que tu marches dans l'esprit là? Non. Le monsieur veut te voir dans la chambre. Tu vois, je suis en esprit. Tu as enchaîné quatre nuits de veillée. Le lendemain, le monsieur s'en va au travail. Mais Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille, il t'arrive quoi? Il t'arrive quoi? Tu veux que ce monsieur devienne comment? Tu veux le pousser dans les bras des gens ou quoi? Sois un prétendant spirituel. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ta chair. Ce sont tes envies. Ce n'est pas la prière. Vous savez, comme les gens sont en train de prier, lisez l'histoire des Galates. Les Galates, je crois, c'est spirituel. Mais c'était charnel. C'était une spiritualité charnel. Poussé par des envies. Je ne sais pas, je dois prier. Le mari dit, il te touche deux mots. Ton parlant en langue doit être revu. Trois nuits, quatre nuits. Le monsieur a des problèmes. Allez, des femmes qui disparaissent, qui vont aux croisades à 931. Elle reste là-bas. Le monsieur dit, où tu es? Je sers Dieu. Je suis afferqué avec Papa Samogo. Ma fille, c'est pas, cet esprit, c'est pas moi. Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne prêche pas comme ça. Je n'enseigne pas ce genre de choses. Sers Dieu. Mais tu es au service de Dieu quand tu fais plaisir à ton mari, quand tu te soumets à ton mari, quand ton mari est content. Le ciel aussi est content. Tu as un temps, tu donnes du temps à ton mari, du temps à tes enfants. Tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, une vie équilibrée. S'occupant des choses, parce que le ministère est large. Ton mari, c'est un ministère. Tes enfants, c'est le ministère pour Dieu. Amen. Frère, ta femme, c'est un ministère. Tes enfants, c'est ton ministère. Ton travail, c'est ton ministère. Servir à l'église, c'est le ministère. Tout ça, c'est le ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amène? Que Dieu garde ton départ. Que Dieu garde tes départs. Que le Seigneur garde tes départs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vivement, votre ouvrage, il faut le lire, il faut le méditer, il faut le travailler. Tous ceux qui ont des problèmes d'inachèvement, tournés en rond, problèmes de démarrage, problèmes de fin, je commence, je n'achève pas. Ça, c'est votre bénédiction. Elle est déjà en vous. Vous avez déjà ses dons et ses capacités. Alléluia. il faut juste que vous les laissez s'exprimer. Et vous, vous allez voir. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Esprit m'a orienté. Il m'a dit, dis-tu, mon fils, le Saint-Esprit, ce que tu dis, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit tout. Le Saint-Esprit fait tout. Le Saint-Esprit t'aide à démarrer. Le Saint-Esprit te donne des conseils. Le Saint-Esprit te dit d'arrêter certaines choses quand il faut les arrêter, de continuer qu'elles faut continuer. Le Saint-Esprit est notre guide. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Jésus a marché selon le Saint-Esprit. Il a marché par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce n'est pas le bon moment. C'est le Saint-Esprit qui te dit c'est le bon moment. C'est le Saint-Esprit qui te dit lui la collabore avec lui. Parce que dans les cinq trompettes, il y a la trompette qui vous dit avec qui vous devez commencer un projet. Vous pouvez avoir la première trompette qui va vous dire quel est le projet que vous devez faire. Mais Jésus-Christ, dans tous ses mouvements, ne partait pas seulement parce qu'il avait l'objectif. Tu dois avoir l'objectif, ça c'est la première trompette. Dieu, que veux-tu que je fasse? Ça c'est la première trompette. Il dit je veux que tu fasses du transit, un commerce, que tu fasses des taxis. Il te dit ça, mais ça c'est lui. Qu'est-ce qu'il attend? Il y a encore quatre trompettes qui vont suivre. Parmi les trompettes, il y a une qui va te dire avec qui. C'est très important de savoir qui va conduire ta voiture, qui va encaisser. Et ça, Dieu doit te parler pour ça. Dieu t'a dit commerce et taxi, mais tu n'as pas dit qui. Il faut faire très attention parce que tu peux commencer le commerce et avoir le mauvais chauffeur. Et ton commerce va s'arrêter, problème de démarrage. Ok? Tu peux avoir le bon chauffeur, mais ne pas commencer le commerce au bon moment. Si vous sentez, Dieu peut te dire par exemple, ne commence pas maintenant, mais tu te dis commence maintenant. Sachant qu'il va y avoir une crise de véhicules et ton taxi va beaucoup marcher. Dieu a un timing qu'il tient compte en regardant le futur. Il te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il te dit, c'est maintenant. Maintenant il te dit, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Puis il te lance au bon moment. Voilà. Il y a une trompette qui te dit le quand. Il y a une trompette qui te dit le comment. Les cinq questions, la fin, la vision de la fin, etc. Quelle qu'elle soit, un doute, c'est le Saint-Esprit qui te répond, qui vous répond, qui vous oriente, qui vous dirige, qui t'oriente. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui et dimanche prochain, alléluia, je vais te parler, je vais parler avec toi de marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Comment marcher selon le Saint-Esprit? Comment marcher selon le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui m'a sauvé de l'envoûtement dont j'étais victime. Un envûtement. Quand vous êtes quelqu'un de spirituel, il y a séduction pour vous envoyer des faux spirituels. Quelle que soit la forme que vous prenez, l'ennemi va essayer de vous séduire dans tout démarrage. Tu as besoin du Saint-Esprit. La première des choses que Dieu te donne lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit pour qu'il te guide. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, il va vous éloigner de tout mensonge. L'Esprit t'alerte. L'Esprit te dit que lui-là, il n'a pas été dans la terre. L'Esprit te parle. L'Esprit de Dieu te oriente. L'Esprit de Dieu peut te dire, il dit, viens aujourd'hui, fais comme ceci. Il crée les circonstances pour que tu t'asseilles dans l'endroit où tu veux pour recevoir un exhaustement. Chaque fois que tu pries, Dieu te répond. Quand Dieu te répond, quand tu vas avoir la réponse, l'Esprit de Dieu t'oriente. Une sœur pour qui on a prié, j'avais enseigné quelque chose comme ça, qui cherchait du travail. Et un jour, pendant qu'on a prié par rapport au Saint-Esprit, je crois que je bleu un peu le témoignage il y a longtemps, elle a commencé à suivre un frère. Elle a suivi un frère. Le frère venait et lui dit, accompagne-moi quelque part, je vais faire des courses quelque part au plateau. Et elle a dit, bon, ok, je t'accompagne. La foi intérieure qu'il a dit, reste avec ce frère-là. Parle-là, c'était l'Esprit. Et elle a suivi le frère et quand elle est arrivée, si je me souviens bien, lui, il est monté dans l'immeuble, elle l'attendait au bas. Elle l'a attendu, elle l'a attendu. Et puis, je ne sais pas, quelque chose lui a dit ou bien, on lui a dit de monter. En tout cas, lorsqu'elle monte, elle arrive, on dit, madame, vous êtes venue pour l'offre aussi, tout ça là. En même temps, le directeur est sorti, elle correspondait à un profil qui était en train d'être cherché. Elle a eu le travail. Donc, le frère partait être embouché, mais c'est elle qu'on a prise pendant qu'elle n'était là-bas. Elle n'avait amené aucun dossier. Dieu l'a fait prendre. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand tu dis, Seigneur, ton nom du travail, l'Esprit de Dieu t'oriente. Lorsque le temps, par exemple, de ton mariage arrive, l'Esprit te conduit. L'Esprit te conduit. L'Esprit t'oriente. Tu peux être là. L'Esprit va t'alerter. Il va dire, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Et tu peux arriver. Il va te dire, aujourd'hui, ou bien vers 3h, il te réveille. Il va rentrer dans la chambre et tu vas voir que le gaz, quelqu'un avait oublié le gaz. L'Esprit va te faire ça. L'Esprit va t'éviter des accidents. L'Esprit va t'éviter des problèmes. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami, c'est le meilleur compagnon. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. C'est l'Esprit de Dieu. Toutes les bénédictions dont je parle, ce sont des choses que Dieu nous a données, mais elles sont mises en exergue par le Saint-Esprit. C'est lui qui t'apprend comment utiliser cet héritage de bénédiction. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, pardon, verset 16. Galates 5, 16. La Bible dit, on commence au verset 16. Lisons ensemble, un, deux, trois. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et on continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénégnité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et se dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Marcher selon l'Esprit ou nos thèmes comment marcher selon l'Esprit. Donc un thème tiré de la quatrième bénédiction. A l'intérieur, je parle de marcher selon l'Esprit. Alléluia. Donc c'est une portion de l'ouvrage que je vais traduire en prenant un axe particulier. Est-ce qu'on est ensemble? Si nous, comment marcher selon l'Esprit? En fait ici, l'apôtre Paul explique que c'est le gage de la victoire quoi. Il dit ceci, marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que Dieu est en train d'expliquer donc c'est que notre ennemi, l'ennemi de notre réussite, celui qui amène les hommes à marcher dans l'insuccès, ce sont les désirs de la chair. Alléluia. Regardez un peu les versets à l'écran. Je décris les versets. Donc il dit, marche selon l'Esprit verset 16 et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on a dit que la chair souhaite mentir mais si tu marches selon l'Esprit, tu ne mentiras pas. Donc, il dit, les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit sont opposés entre eux. Il dit quoi? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous me suivez? Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'on veut n'est pas forcément bon. Tout ce qu'on veut, ce que tu veux, peut te détruire. C'est ce travail que je veux, c'est cette femme que je veux, c'est cet homme que je veux. Il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mes amis, en toi, il y a différentes volontés. Et il y a des volontés qui existent en toi, des voies que tu crois être tes désirs, que tu crois être ta volonté qui t'amènent à la perdition. Et il dit ceci, marcher selon l'Esprit. Donc comment discerner cette volonté-là qui sont en nous? Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, parlant du mariage, on a à peu près un divorce pour deux mariages ou une situation conjugale désastreuse pour deux mariages. Qui en se mariant au début voulait vivre ce type d'atmosphère familiale? Personne. Tout le monde se marie avec l'espoir d'être heureux. Mais lorsque les gens sont mariés, souvent ils découvrent d'autres choses. Quelle est cette volonté qui est venue en toi qui t'a amené dans ce foyer où tu souffres? La volonté que tu avais de dire c'est l'homme de ma vie là. Cette volonté là, d'où elle vient? Aujourd'hui, tu regrettes de l'avoir eu hier. De la même manière que tu as fait cette erreur hier, tu es capable de faire encore les mêmes types d'erreurs aujourd'hui. Pas dans le cadre du mariage, mais dans le cadre de tes affaires, dans le cadre de tes projets, tu voulais le marier, c'est pourquoi tu as dit aujourd'hui, tu regrettes. Ceux qui divorcent, ils ont eu un regret. Mais quand ils sont mariés, ce n'était pas contre leur volonté. Ils ont voulu, ils sont arrivés à la mairie, ils ont dit oui, ils ont guidé même. Oui! Mais j'ai tellement de gens qui veulent voir, est-ce qu'on peut divorcer? Ils me disent, pourquoi tu veux divorcer? Je veux. Mais ce que tu voulais hier, j'ai réalisé que, tu vois. Donc, ce qu'on veut là, ce n'est pas toujours bon. Ce qu'on veut peut nous créer des problèmes. Ce qu'on veut peut nous amener dans des difficultés. Alors, Dieu dit, il y a une manière de ne plus être dirigé par les volontés bizarres, mais d'être dirigé par ta vraie volonté, la volonté de Dieu pour toi qui transporte la joie, la paix, la réussite dans tous tes projets. Écoute, ces deux volontés là, la volonté qui t'amène dans les problèmes et la volonté qui t'amène dans la réussite existe simultanément en toi. Chaque fois que tu es confronté à une situation, il y a une envie de faire le mauvais choix, mais tu n'en es pas conscient, tu ne sais pas que ce sera le mauvais choix. Il y a un désir, une volonté de faire ce que Dieu veut. Alors, la pote Paul dit, la solution, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas suivre tes mauvaises volontés. Alléluia. Donc, le truc n'est pas trop de savoir parce que quand vous êtes envoûté ou bien quand vous êtes pris, vous êtes enthousiaste ou quand vous êtes profondément blessé par une situation, la volonté de vous en sortir est plus forte. Mais, quelquefois, il faut rester un peu encore à te patienter pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. il y en a qui se pose la question, quelle est la volonté? La volonté de Dieu. Ce travail-là, je le prends ou je ne le prends pas? Quelle est la volonté de Dieu? Tu veux savoir la volonté de Dieu pour marcher selon l'Esprit. Et tu ne vas pas accomplir la volonté de la chair qui s'apprête à faire un mauvais choix dans ces projets qui te sont proposés. Marcher selon l'Esprit est la solution au conflit de nos volontés. Marcher selon l'Esprit est la solution que Dieu te donne aux erreurs, aux errances, aux confusions dans ta vie. Dis avec moi, je marche selon l'Esprit. Alléluia. Il dit que si on marche selon l'Esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Et il va commencer à citer les désirs de la chair. C'est quoi? Il dit les désirs de la chair, ce sont l'impudicité. La chair a des volontés de masturbation, d'impudicité de sortir avec les gens, de tromper sa femme, de tromper la chair. La chair a des trucs comme ça. La dissolution dissoudre. La chair va te faire... Quand on dit la chair, ça dit que la chair va t'orienter dans des choses qui vont... Dissolution, on veut dire créer des palables, des dissensions, détruire les choses qui sont là. La chair va t'orienter dans des choix qui vont détruire ton argent, ton entreprise, tes projets, tes enfants. Elle a des volontés néfastes. Mais au début, lorsque ces volontés-là s'imposent à toi, elles viennent en toi, tu es entraîné par elles. C'est l'Esprit Saint qui va te garder de cela. Alléluia. La chair a des désirs d'idolâtrie. Il dit la magie. Quand vous marchez selon l'Esprit, vous ne pouvez pas être influencé par la magie. Vous ne pouvez pas être influencé par l'idolâtrie, la sorcellerie. La chair aime suivre la magie, aime suivre la sorcellerie. C'est ma chair qui m'a mené avec cette femme-là. Je pensais que j'allais servir Dieu, mais c'était ma chair. Je pensais que c'était le Saint-Esprit. Je voulais prier avec elle. Ma volonté en ce moment était charnelle. C'était une volonté corrompue. L'Esprit qui possédait cette dame m'a amené même à croire que mes parents, parce qu'elle est sous ce esprit de piton-là, vous amène à croire que vos proches sont des sorciers. Oui, parce que chaque jour elle fait 21 jours, chaque année, combien de temps. Puis elle jeûnait. Et quand elle te parle de Jésus, j'étais là, j'ai dit, oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un qui aime le Christ comme elle. Oh là là, j'étais envoûté, frère, je ne savais pas que j'étais envoûté. Je me voyais, et puis elle dit, à la première réunion, frère Sanogo, tu vas prêcher. La prédication qu'elle avait fait là, il y avait trop long, sinon. Je prêche avec le feu. Et j'étais ennubilé. Et je passais toute la journée avec elle, louant et célébrant le Seigneur. J'étais dans des nuages. Et tu vois, elle, le nombre d'enlèvement qu'elle a connu, où elle est arrivée au ciel, c'était trop. Jésus m'a dit ça hier, dans la chambre, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a apparu. Et il m'a dit ceci, je dis, waouh, quel commun avec Dieu. Elle voit Jésus tout le temps, oh là là. Ma volonté était corrompue, maintenant frère. J'étais paralysé. Et j'ai fait un songe. Tu as voulu me faire sortir. Il m'a donné un rêve. Dans le rêve, ça c'est le Saint-Esprit qui était en moi, qui a parlé. Dans le rêve, je partais avec un ami parce que son filet était tombé sur moi et puis un ami, il y avait Vincent Misali. mais lui, il était plus lucide que moi. Moi, j'étais le frère le plus ailé, j'étais un des frères les plus ailés de l'église. Mais un des plus envoutables. En fait, tu me séduis quand tu es très spirituel, quand tu pries beaucoup, quand tu pries en langue, parce que je ne peux pas croire qu'on peut mentir au nom de Jésus. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui te dit, j'ai vu Dieu là. Toi, tu crois que ça, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est difficile. Vous savez, quand vous êtes, quand ton cœur est pur, tu ne peux pas mentir sur Dieu. Donc, il y a des gens qui s'arrêtent et puis te disent, j'ai vu Dieu. Oh, ils n'ont rien vu. Ça dit, ils mentent. Ça dit, ils n'ont même pas peur de Dieu. Ça dit, il dit, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Donc, en fait, quand ton esprit ne peut pas admettre que quelqu'un puisse défier Dieu, mentir sur Dieu. Donc, quand il te dit, j'ai vu Dieu, tu lui dis que, mon frère, tu peux mentir sur ton copain, mais Dieu, tu ne peux pas dire ça. Il tombe une sacrée, si tu ment sur Dieu, Dieu va finir avec toi. Donc, j'étais là, j'ai vu Dieu, il m'a parlé, mais ce n'était pas Dieu. Peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être qu'elle avait été victime d'un démon. Moi, je crois qu'elle était victime d'un esprit. Je pense que c'était une bonne personne. Amen. Et là, je fais un songe. Dans le rêve, la dame, elle était très claire de poser. Elle était métisse. Très belle femme. Et je fais un rêve où je suis dans mon rêve. Je m'envers à une évangélisation avec mon ami Vincent. Et on partait sur le chemin, je me rends compte que j'ai oublié un pied de tapette, un pied de chaussure. C'est un rêve. Donc, je vois que j'ai un sueur sur le pied. Je dis, ah, Vincent, continue, j'arrive. J'ai oublié mes chaussures dans telle maison. Donc, je fais ma charrière, je tourne au coin de rue et je rentre dans une maison. Je rentre dans la maison, je vois mes chaussures. Quand je les prends, au moment où je vais les prendre, je vois une dame, métisse aussi, mais elle n'est pas belle celle-là. Elle est grosse, elle est vilaine. Donc, elle ne ressemblait pas dans la réalité à voilà. Amen. Donc, quand j'ai pris, donc, quelquefois que je ne l'ai pas reconnu, en fait, quand j'ai pris, je vois la dame là, elle me regarde. Mais j'ai senti que c'était un esprit qui m'attaquait dans le rêve. Donc, je sens qu'elle m'affaiblit. Je me suis lévé. J'ai dit, au nom de Jésus, je te paralyse. Mais plus je disais, je te paralyse, elle me regardait. Elle me regardait. Et je disais, au nom de Jésus, mais ça ne fonctionnait pas. Et je perdais mes forces. J'étais là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Puis, je me suis affaissé. Je suis tombé au sol. Et dans mon cœur, dans mon rêve, dans mes pensées, je me suis dit, c'est qui cette dame là? C'est qui cet esprit? Ce qui, au nom de Jésus, ne marche pas. Je me sens faible. Je n'ai plus d'énergie. Parce que pour moi, aucun démon ne peut résoudre au nom de Jésus. J'étais faible. Et j'étais vaincu. Et j'étais en train de réfléchir. Mais comment? Comment? Comment ça a pu arriver? Comment? Et puis, quand elle voyait que j'étais à terre, elle a enlevé son pouvoir d'envoûtement sur moi. Quand elle a enlevé le pouvoir, j'ai senti que mes forces sont revenues. Je me suis dit à moi-même, Mohamed, il faut fuir. Plus tard, tu vas comprendre pourquoi ta prière au nom de Jésus n'a pas marché. Donc, un moment d'inattention qu'elle a eue là, j'ai attrapé mes chaussures. Frère, elle est étalée dans le rêve. Sortie. Et puis, j'ai commencé à courir pour aller au lieu de la croisade. Mais elle, donc bien sûr, elle m'a vu, elle est sortie aussi. Et elle a commencé maintenant dans mon dos à me paralyser. Donc, je courais. D'un coup, j'ai commencé à courir au ralenti. J'étais alourdi. Alourdi. J'ai affaissé, je suis tombé. J'ai commencé à ramper. J'ai dit, ah, elle va m'attraper. Elle va m'attraper. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. J'ai rampé, rampé. Et à peine, je suis arrivé au lieu, il y avait la croisade. Dans l'atmosphère de la croisade, son envoûtement a cessé. Je dis, ah, le nom du juge a marché. Et j'étais sorti de son envoûtement. Et je me suis réveillé. Je dis, quel est ce songe étrange. Mais mon ami, je ne peux pas savoir qui c'est de l'esprit qui fatiguait cette dame-là. Dieu m'a monté, mais je n'ai pas vu. Le lendemain, je suis parti la voir. Je dis, ma soeur, j'ai fait un rêve. Elle dit, ah, moi. Mais en fait, pour moi, c'est un démon qui m'a attaqué, mais ça n'a rien à voir avec elle. Non, elle est trop spirituelle pour qu'elle soit derrière ça. Du moins, c'est que l'esprit qui l'anime soit derrière. Je lui ai décrit. Mais je pense que son esprit a perçu que Dieu venait de me parler. Elle dit, elle dit, tu vois, genre, elle a fait aussi un rêve ou un truc là, que les esprits veulent nous séparer. Elle dit, ah, ah bon, elle dit, elle a vu mes parents qui l'ont attaqué, les gens l'ont attaqué, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi aussi, j'ai cru. Je lui ai dit, ah bon, donc, tu vois, tu as un plan de destinée pour nous. Bon, c'était une femme plus âgée que moi, c'était pas une pensée mariage, c'était une pensée ministère, quoi. Elle avait une belle maison. Elle vivait seule là-dedans. Mais elle finançait les choses. Je lui ai dit, mais d'où son âge là ? C'est qu'elle est sûre. Moi, je voyais qu'elle allait m'acheter une moto avec des brochures et gérer de village en village. J'ai dit, elle va soutenir la croisade, elle va soutenir. Et donc, elle a vu que ce rêve la concernait. Pour moi, je ne pensais pas que ça la concernait. La personne n'avait pas son visage. Bref, c'est mon pasteur qui m'a sauvé. Oui. Mon pasteur dit, j'ai appris, Sanogo. Mon ami veut ça. Que vous priez quelqu'un ? On est oui. Elle aussi, de temps en temps, elle vient à l'église. Il dit, vous m'arrêtez ça tout de suite. Je lui ai dit, ah, encore le pasteur il vient nous persécuter. ça m'a fait mal. Et elle m'avait dit que l'église était remplie de sorciers. Parce qu'elle voit, tous les joueurs voir les sorciers. Elle me disait, quand vous faites la Saint-Saint, elle dit, vous prenez la Saint-Saint? Je lui ai dit, mais bien sûr, on prend la Saint-Saint. Elle dit, votre Saint-Saint là. Ah non. Je lui ai dit, il y a quoi ? Elle dit, mais les anciens qui viennent préparer là. Quand j'arrive là-bas, mes yeux s'ouvrent, je vois, ils font la Saint-Saint-Saint à leurs pieds. Je lui ai dit, la Saint-Saint, elle est bien. Oh là là. Non, non, non. Elle m'a eu. L'esprit là m'a eu. Mais Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et il est passé par mon pasteur. Donc j'avais la crainte de la parole de Dieu. Dieu dit de se soumettre. Donc le pasteur a dit, vous m'arrêtez. Mais moi, mes envies là, ma volonté ne voulait pas. Je ne voulais pas du tout. Mais mon ami Vincent qui n'était plus posé, m'a dit, assuré le pasteur a dit, il faut qu'on fasse. J'ai dit, bon, pour moi, nous obéir à Dieu qu'aux hommes. Je vais demander un signe à Dieu. Et c'est là, Dieu m'a fait grâce. Nous sommes partis dans la forêt d'Evea, à Gagnon, qu'on appelle Asproa. Nous sommes partis là-bas et j'ai fait ma prière. J'ai dit, Dieu, si c'est toi, si tu veux que j'écoute ce que le pasteur a dit, de ne plus travailler avec cette dame qu'avant de quitter la forêt d'Evea, que nous rencontrons un animal. Frère, j'ai demandé l'essai. Si tu veux qu'on arrête, non, si tu veux qu'on, voilà, si tu veux qu'on travaille avec elle, qu'on voit un animal avant de sortir. J'avais l'habitude de prier dans cette forêt, je n'avais jamais rencontré un seul animal, à part les petits margouillards et trucs comme ça. Et j'ai dit, si tu ne veux pas qu'on travaille avec elle, que la pluie tombe sur nous et on a prié, prié, prié et la pluie est tombée. Ça veut dire, il fallait arrêter. Donc, quand la pluie est tombée, mes frères, j'ai arrêté avec tristesse. Je comprends, mais pourquoi tu as fait ça? Là, là où on doit le servir, pourquoi la pluie est tombée sur nous? Pourquoi on n'a pas vu un animal? Et il a fallu, et c'est là, j'ai compris le rêve que j'allais la quitter difficilement. J'étais alourdi. C'est-à-dire, je suis parti parce que le signe et le passage avaient dit de quitter, c'est tout. Sinon, moi-même, ma volonté. Et c'est aujourd'hui, je réalise, en fait, des années plus tard, je réalise, je dis, wow, tout un ministère peut être caché comme ça, toute une vie. Tu crois que tu es en train de servir Dieu, tu es en train de rater, détruire ta vie. Mais imaginez que je sois que j'ai quitté mon église, que je sois resté à cette dame-là. Frère, je ne serai pas ici. Peut-être que Dieu allait me rattraper d'une manière, mais vraiment. Hé, Jésus, qui est comme toi, merci, c'est. Amen. Amen. Mes amis, marche selon l'esprit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Ce que tu veux, peut te tuer. Les volontés qui t'animent peuvent te faire mettre des investissements dans n'importe quoi. Il y a très peu de choses que nous faisions contre notre volonté. Très peu de choses. Le diable ne nous contraint pas. Le diable excite nos volontés. Nos choix, nos décisions sont nos volontés. Mais très souvent, ils sont mauvais. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Comment ne pas suivre ces volontés bizarres en marchant selon l'esprit. Alléluia. Mais Seigneur, quand la volonté de l'esprit est contraire à ma volonté, comment j'arrive à discerner que ma volonté est celle de la chair ou celle du Saint-Esprit ? C'est ça l'objectif de ce message. Comment on arrive à marcher selon l'esprit ? Parce que l'esprit te dit quelque chose. Mais la volonté de la chair, elle aussi, te dit quelque chose. Donc, comment tu peux savoir ? Parce que pour moi, dans mon intelligence, Dieu voulait que je sois avec cette âme. Il a fallu l'ordre de mon pasteur pour me stopper. Et la crainte que j'avais de ce que ton père spirituel dit, c'est important. Alléluia. Et même malgré cela, tellement je voulais travailler avec elle, j'ai mis en doute même les paroles du pasteur en mettant ça en prière. Mais Dieu est bon et il m'a sauvé dans sa miséricorde. Merci Seigneur. Alléluia. Comment tu peux réussir à t'en sortir ? Il faut marcher par l'esprit. C'est la meilleure des choses que Dieu donne. Comment on arrive à marcher par l'esprit ? Alors pour marcher par l'esprit, Dieu m'a parlé de trois choses dans la marche par l'esprit. Et ce sont ces trois choses qu'on développe. Aujourd'hui, j'ai fait juste l'introduction, on va finir dimanche prochain. Ce n'est pas très long. Mais ça va sauver ta vie. Ça va sauver ta vie. Ça va délivrer ta vie. Alléluia. Alors marcher selon l'esprit, marcher, ça veut dire d'abord évoluer. Quand on parle d'une marche, on parle d'une progression. C'est pourquoi c'est lié à la bénédiction numéro 4. Ça parle de marcher, ça parle de quitter un point de départ et avancer vers une destination. C'est ça, marcher. Sinon, si tu n'es pas en train de marcher, que tu bouges l'épée, ce n'est pas marcher. Marcher, c'est prendre un cheminement. C'est quitter un point A pour aller à un point B. C'est partir d'un point de départ et aller vers une finalité. Marcher avec Dieu. Donc tout ce qui est mouvement, mouvement dans ta vie spirituelle, mouvement dans ta vie sociale, mouvement spirituel, commencer un mariage, marcher avec ton conjoint, jusqu'à la fin, marche avec le Saint-Esprit. À un moment donné, tu marches avec tes enfants, tu marches avec tes enfants pour les éduquer, pour les former. C'est une marche. Une marche, ça veut dire une évolution, une progression. Et la Bible dit, dans ta marche, marche selon l'Esprit. Autrement dit, à chaque pas que tu poses, sens toi, parce que l'Esprit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, quel est le pas qu'il te doit poser? Si tu marches par l'Esprit, quand il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Selon l'Esprit, on s'arrête. Selon l'Esprit, marche. Selon l'Esprit, cours maintenant. Selon l'Esprit, arrête-toi. Marcher selon l'Esprit, selon l'Esprit, arrête-toi. Selon l'Esprit, va à droite. Selon l'Esprit, va à gauche. Tu marches au rythme du Saint-Esprit. Tu marches selon l'Esprit. Ça, c'est le point. Comment on y arrive? Qui veut savoir? Alléluia. Tout ça, c'est ta bénédiction numéro 4. Qu'elle parle en toi au nom de Jésus. Amen. Alors, pour comprendre cela, l'Esprit, c'est attirer mon attention sur trois expressions du terme marcher avec Dieu. Amen. Sur trois expressions. Et le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait une petite différence pour nous expliquer les trois grandes étapes pour arriver à marcher selon l'Esprit. Alors, ces trois sous-aspects de marcher selon l'Esprit sont exprimés dans la vie d'hommes de Dieu qui ont vraiment marqué la terre. Le premier, c'est Enoch. Il est dit en Genèse chapitre 5, verset 2. Il est dit ceci. Genèse 5, verset 2. Il est dit, « Après la naissance de Métouchela, Enoch, pardon, après la naissance de Métouchela, il a fait quoi, Enoch? Il faisait quoi? Il marcha avec, il marcha avec Dieu. 300 ans, et il engendra des fils et des filles. On continue. Verset 23. « Tous les jours d'Enoch fit de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prie. » Alléluia. Donc, marcher selon l'Esprit, il y a une première étape, une première chose, c'est marcher avec Dieu. Dis avec moi, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Alléluia. C'est une manière de marcher. La deuxième manière de marcher qui va te permettre d'apprendre comment marcher par l'Esprit. Il se trouve dans les livres de la Genèse. Genèse chapitre 17, à partir du verset 1. Genèse 17, verset 1. « Je veux marcher. » Je veux courir. Alors, Genèse 17, verset 1. On lit. Lorsque Abraham, lisons ensemble, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparu à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Fais quoi? « Marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Et on peut continuer. « J'établirai mon alliance entre toi et moi. » « Je te multiplierai à l'infini. » Alléluia. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendrais un paix. » Amen. Alors, ici, on a l'expression. C'est quoi l'expression « marcher ici ? » C'est quoi ? « Marcher devant la face. » Donc, Enoch a marché avec Dieu. Abraham devait marcher devant la face de Dieu. Il dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Amen. Toutes ces différences sont des manières de marcher avec Dieu. Et c'est en fonctionnant dans ces différentes manières de marcher avec Dieu que tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, « Je marche avec. » Ça, c'est la première étape. Je marche devant sa face. Et la dernière étape, c'est « Je marche selon l'Esprit. » Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, la dernière étape, comme je l'ai dit tantôt, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Alors, marcher devant sa face, je vais te donner toute référence qui en parle. Deux rois, chapitre 20, verset 3. Ô éternel, deux rois, 20, verset 3. Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Une autre expression encore, un autre verset qui parle de marcher avec Dieu. Première étape de la marche selon l'Esprit. Deux rois, 20, verset 4. Car l'éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas avec Jésus, marcher, marcher avec ou devant la face, mais c'est plutôt marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, on a les trois étapes. La plus ancienne, c'est celle dont il est parlé avec Enoch. Marche. Enoch marcha avec Dieu. Plus tard, on arrive au temps du démarrage de la restauration avec Abraham. Abraham devait marcher devant la face de Dieu. Ces trois noms, ces trois manières de marcher avec Dieu traduisent, cachent des vérités profondes qui vont aider à marcher selon l'Esprit de Dieu, à ne plus faire les œuvres de la chair, à réussir ta vie. Alléluia. Donc, si tu veux marcher selon l'Esprit, premièrement, évertue-toi à marcher avec Dieu. C'est la première étape, c'est la plus facile. Amen. C'est comme ça, il faut commencer. Il faut d'abord marcher avec Dieu. Dis avec moi, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Alors, si je vous pose la question, c'est quoi la différence entre marcher avec Dieu et puis marcher devant la face de Dieu? Qui a une idée de la différence? Marcher avec Dieu. Bon, c'est du français, c'est simple. Viens, Olivier. Amen. Marche avec moi. Amen. Tu marches avec moi, hein? D'accord. Maintenant, en fait, ce n'est pas ça littéralement, mais l'expression de Dieu veut dire ça. Maintenant, c'est quoi marcher devant la face? Marcher, qui sait c'est quoi? Pour comprendre là, il faut le prendre littéralement. Voilà. Amen. Marcher devant la face, c'est marcher devant, mais marcher sous le regard. c'est faire en sorte que la manière dont je marche là, toi-même, tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire, marcher avec, je te suis. Marcher devant ta face, ce n'est pas que tu me suis, mais de ton regard. C'est-à-dire, et toi, tu t'assures. Donc, quand tu m'as dit je vais marcher devant ta face. Je suis là. Je ne fais pas, je regarde, tu es d'accord? Je regarde ta face. Si tu n'es pas content, tu serres le visage. Tu vois? Si tu es content, que tu es OK, je marche devant ta face. Donc, marcher devant la face, ça nécessite que tu sois constamment en train de consulter, de regarder la face. Amen. Alléluia. En train de consulter la face de Dieu. La face de Dieu. C'est une marche qui naît beaucoup de la contemplation de la face de Dieu. Or, marcher avec Dieu, c'est une marche qui suit Dieu. Amen. Amen. Dans les deux cas, ce sont déjà des marches qui sont agréables à Dieu parce qu'elles sont selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la marcher avec Dieu, c'est important. Je dirais, c'est pratiquement, c'est suivre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le premier nom qu'on cite, c'est celui qui dirige la marche. Il y a une différence entre je dis je marche avec Olivier et puis Olivier marche avec moi. Ce n'est pas pareil. Si je dis que je marche avec lui, c'est que c'est lui qui mène la marche. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Si je dis je marche avec lui, c'est qu'on peut être côte à côte, mais à la limite, je le suis. Sinon, ce n'est pas que je copie. Si lui, il marche avec moi, il marche avec moi. Ça veut dire, c'est moi la première marche. Lui, il est la marche qui me copie. Marche avec Dieu au nom de Jésus. Marche avec Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Pour marcher selon l'esprit, il faut travailler le fait de marcher avec Dieu. Dis avec moi, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu, ça signifie le suivre. Marcher avec Dieu, ça signifie des choses. Alléluia. Ça signifie le suivre, ça signifie l'imiter, ça signifie le copier. Amen. Quelqu'un donne un bon, Amen. Quelqu'un donne un bon, Amen. Et mes amis, on n'arrive pas à marcher selon l'esprit de Dieu lorsqu'on échoue cette première étape. Comment des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, à un moment donné, comme ce qui m'est arrivé, peuvent être envoûtés, prendre, suivre une volonté. Et puis, ils ont vraiment l'impression que c'est la voix du Saint-Esprit qu'ils ont entendue. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de commencer ce business. J'ai senti la voix. Non, tu sais, avant de marcher selon l'esprit, il faut marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne pourras pas connaître réellement, tu ne feras pas la différence entre tes pensées, tes volontés et la voix du Saint-Esprit. Certaines fois, tu vas prendre tes volontés pour la voix du Saint-Esprit. Tu vas prendre tes envies pour la voix du Saint-Esprit. Pour pouvoir bien marcher selon le Saint-Esprit, il faut commencer à marcher avec Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus! Dis à ton voisin, marche avec Dieu! Marche avec Dieu! Est-ce qu'on a des gens qui veulent marcher avec Dieu? Amen, Amen, Amen! Alléluia! Alors, la marche avec Dieu, je fais juste ce point, à l'intérieur même de marcher avec Dieu, il y a quelques sous-points, je fais ce point et puis on termine. Amen! En Jean chapitre 10, d'abord, Matthieu chapitre 16, verset 24, Matthieu chapitre 16, j'étais hésitant entre les deux versets, mais je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 24, là comme dans la version du semeur surtout. Il est dit, Matthieu 16, verset 24, dans la version du semeur, si vous avez le semeur, c'est bon. Il est dit, bon, ok, on y va, un, deux, trois, puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, Alléluia, c'est-à-dire, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut marcher avec moi, voici les différentes étapes pour arriver à marcher avec Jésus. Frère, avant de pouvoir réussir à marcher selon le Saint-Esprit, il faut réussir à marcher et ce n'est pas difficile, c'est la première étape, c'est la plus facile, il faut faire ça d'abord et tu connaîtras mieux la voie du Saint-Esprit, Alléluia, et tu réussiras dans tous tes projets parce que le Saint-Esprit ne va jamais t'emmener dans l'échec, le Saint-Esprit ne va pas te laisser faire des mauvaises relations, le Saint-Esprit te sauvera des mauvaises décisions, le Saint-Esprit ne restera pas un mauvais collaborateur qui va venir détruire ta vie, rentrer dans ta vie, mais d'abord, tu dois apprendre à marcher avec Jésus, Alléluia, avant de marcher selon l'Esprit, tu dois apprendre à marcher avec Jésus, Jésus a dit ceci en Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brébis, mes brébis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, Alléluia, alors la première des choses pour marcher avec Dieu, c'est se convertir, c'est entendre la voix de Jésus le berger et décider de le suivre, alors pour terminer mon exhortation de ce matin, sur marcher selon l'Esprit, je suis donc à la première étape de marcher selon l'Esprit qui est marcher avec Dieu, dimanche prochain, je te parlerai, donc je finirai marcher avec Dieu et je te parlerai de marcher devant la face de Dieu, c'est extraordinaire marcher devant la face de Dieu, et après quoi, on va rentrer dans marcher selon l'Esprit de Dieu, si tu t'es trompé et tu as fait des mauvais choix, c'est que tu as raté la classe numéro 1, la classe numéro 1, tu as raté cette classe, tu n'as pas appris à marcher avec Dieu, pourquoi tu n'as pas marché avec Dieu, parce que soit tu n'es pas vraiment né de nouveau, tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus Christ, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, réellement, Alléluia, Amen, c'est ça marcher avec Dieu, commence d'abord à dire Père, je te donne ma vie, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient en toi, et que l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie, c'est la première étape, mais quand le Saint-Esprit est en toi, c'est comme si sa présence est un peu faible, alors il va te demander de suivre Jésus pas à pas, et Jésus a dit une chose, et c'est là qu'on va le développer, il a dit, Amen, donc 1, il faut naître de nouveau, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, accepte Jésus comme ton Seigneur, parce que c'est seulement celui qui est un Seigneur qui peut diriger ta vie, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le ce matin, ne quitte pas ce lieu sans avoir fait la paix avec le Christ, sans l'avoir reçu, tu dois réussir ta vie, première étape, Alléluia, dans marcher avec Dieu, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, c'est à partir de ce niveau-là que la plupart des personnes décrochent, et qu'on laisse la confusion s'installer, dans leur esprit, entre la voie de Dieu et la voie de la chair, Alléluia, et je vais t'expliquer cela, et reviens à cette étape de ta vie, commence à prendre la décision que toi là, tu vas marcher avec Dieu, c'est-à-dire où Jésus va pour aller, mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, vous savez, pour que Olivier me suive, il faut que lui, il enlève ses propres objectifs, pour suivre une personne, il faut tuer sa volonté, toi tu voulais aller à Kumasi, mais tu dis, tu veux marcher avec quelqu'un, lui il s'en va à Yopougon, tu es obligé de renoncer à Kumasi, pour pouvoir marcher avec lui, c'est pourquoi Jésus dit, si tu veux me suivre, la première des choses, il faut que tu renonces à toi-même, à tes propres projets, donc pour que vous trouviez la vie, il y a un moment donné où vos volontés doivent mourir, c'est-à-dire que, ce n'est pas pour tout le temps, c'est-à-dire pour que, pour que tu comprennes, tu commences à avoir, à mieux sentir la volonté de Dieu, il y a un temps où on va tuer, où tu vas te charger de ta croix, et je te l'expliquerai, Alléluia, et cette victoire-là, te délivrera de tout envoûtement potentiel, de tout esprit d'inachèvement, c'est ta volonté qui fait que tu n'achèves pas tes projets, c'est ta volonté qui te ruine, c'est ta volonté qui n'a pas marché avec Jésus-là, qui te crée tous ces problèmes, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, mais à les différentes étapes de marcher avec Jésus, réussis ça, et tu vas voir ce que ta vie va devenir, ce n'est pas trop tard, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, que la faveur de Dieu soient avec toi. Je veux marcher sur la voie de l'éternité, Je veux courir vers toi, vers toi, mon Père, je veux trouver dans tes bras, papa.